Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous parle de Aristote and Don découvre les secrets de l'univers de Benjamin Lirsa Hens On va dire ça comme ça, on sait bien que les noms d'auteurs avec moi c'est une catastrophe Alors, je pense que ça se voit que j'ai complètement adoré ce bouquin Mon dieu, qu'est-ce que ça fait du bien de retourner dans le même délire que Nos étoiles contraires Parce que si on ne m'avait pas dit le nom de l'auteur, j'aurais juré que c'était du John Green C'est exactement écrit de la même manière C'est les réflexions que John Green met dans ses bouquins C'est magnifique, je pense que les ados qui sont en quête de recherche de soi, ça peut peut-être les aider L'histoire nous raconte la vie d'Aristote, donc c'est écrit à la première personne On est dans sa tête, dans sa réflexion, c'est lui qui narre Et voilà, il est un peu paumé dans sa vie, il est seul, il est en colère Il y a des tabous avec ses parents qui le font vraiment se recentrer sur lui-même Et un jour il va décider d'aller à la piscine et il va rencontrer Dante Dante va lui apprendre à nager et de là va en découler une magnifique amitié Alors par rapport au titre, donc découvre les secrets de l'univers Je m'attendais que Dante et Aristote partent en quête du monde, découvrir le monde Mais en fait non, c'est une jolie métaphore pour nous dire qu'ils vont chercher les secrets enfouis en eux Je trouve que c'était vraiment une belle métaphore de voilà, ils vont apprendre à se connaître Comprendre leur identité, ils vont comprendre pourquoi ils sont seuls, pourquoi ils sont en colère Pourquoi ils sont différents, pourquoi ils n'ont pas d'amis, pourquoi il a envie de rester tout seul et déprimé dans son coin Ce qui est très beau aussi dans l'histoire, c'est les parents Les parents ont beau être très stricts, on voit qu'ils les aiment d'une façon magnifique Alors aussi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Aristote tout le long de l'histoire Dit que sa vie c'est l'idée de quelqu'un d'autre Parce que ses parents l'obligent à être comme ça Enfin il doit poursuivre le chemin qu'ils ont tracé pour lui Et lui il se rend bien compte que ce ne sera pas comme ça Il n'est pas dans le moule qu'il voulait pour leur enfant D'ailleurs tous les deux en fait Et je trouvais que cette réflexion là, ma vie et l'idée de quelqu'un d'autre Était magnifique parce que clairement on est tous dictés Par l'envie de nos parents, les désirs de nos parents Nos parents qui vont nous pousser à faire le maximum Par exemple pour les études C'est bien que les parents vous poussent à mort pour essayer qu'on fasse les meilleures études possibles Qu'on ait une carrière magnifique, une belle vie C'est pour notre bien en finale Et donc j'ai trouvé ça magnifique Enfin vraiment il y a un moment je me suis même dit que Eric Emmanuel Spiet pouvait aussi aborder ce genre de thème Oh c'est sublime Voilà je le dis encore une fois c'est magnifique Alors je suis un petit peu frustrée parce que vraiment je me retiens de ne pas spoiler Parce que j'ai clairement envie d'en parler et en parler et en parler C'est magnifique de voir que deux gamins sont tous l'un pour l'autre Ils sont prêts à faire plein de sacrifices l'un pour l'autre En plus voilà ça se passe dans les années 80 Donc le dénouement de l'histoire c'est vrai qu'à cette époque là c'est pas courant Enfin maintenant c'est... je pense que c'est bien ancré dans notre société Maintenant c'est presque plus un sujet tabou Mais voilà à l'époque voir ce dénouement là Avec des parents qui sont si ouverts d'esprit Voilà ce qui compte le plus c'est qu'ils les aiment Ils sont fiers d'eux Qui réussissent leur vie Voilà je me retiens pour pas spoiler Parce que en même temps je pense que tout le monde le sait un peu La fin de l'histoire Mais voilà je vous invite vraiment à le lire De toute façon il est bleu Donc qui dit bleu dit que c'est un livre bien Voilà on retourne un petit peu sur mon délire de nos étoiles contraires à l'époque Donc voilà c'est magnifique Et alors les chapitres sont très très courts Ca se lit à une vitesse folle J'aurais pu clairement le lire en une journée Parce que voilà je suis en vacances et j'aimerais faire d'autres choses Mais c'est sublime J'espère que beaucoup de gens le liront Beaucoup de gamins le liront Parce que je pense que ça peut apporter une belle réflexion Un apaisement peut-être aussi Donc voilà ne passez surtout pas à côté de ce magnifique bouquin Je pense qu'il va vraiment bien faire parler de lui Déjà comme ça il est déjà bien populaire sur la Bego sur Booktube On le connait déjà bien on attendait que ça qu'il sorte en français Donc voilà c'est tout pour la vidéo Et on se dit à très bientôt Salut ! Lire Putain Il est bleu en plus J'ai fait la bêtise d'art de filmer C'est magnifique J'ai fait la bêtise d'art de filmer